De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est, par un ciel d'automne attiédit, le bleu fouillis d'éclairs étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur, qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet aïe de bas se cuisine. Prends l'éloquence et tord-lui son cou. Tu feras bien, en train d'énergie, de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où ? Oh, qui dira l'étor de la rime ? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime ? De la musique, encore et toujours. Que ton verre soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le teint. Et tout le reste est littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada